bonjour les étudiants de la première année du baccalauréat international options français je vous présente l'activité 5 dynamique et facteurs de transport des sédiments on va voir ici dans cette activité les facteurs du transport des sédiments c'est à dire les particules sédimentaires des sédiments c'est à dire les particules sédimentaires alors une petite introduction le transport des éléments des sédiments s'effectue selon la vitesse donc ici vous avez de la vitesse qui intervient du courant le courant est consacré le courant vent, eau et glace donc les trois éléments constituent les courants ce sont le courant vent le courant d'eau et le courant glace et la nature des sédiments si la nature intervient dans le transport la taille et le poids plus la taille de l'élément est plus petit et son poids est plus petit plus il est transporté par un courant à une faible vitesse des particules donc ici vous avez dans cette introduction vous avez que la sédimentation vous avez que la sédimentation ou bien le transport pas dedans se fait selon la vitesse et il varie le transport des des particules varie selon la vitesse et la taille et le poids des particules sédimentaires alors le problème qu'on doit soulever quelle est la relation entre la vitesse du courant toujours et les différentes composantes les différents composants des sédiments deuxième problème quels sont les modes de transport des éléments sédimentaires c'est à dire le mode de transport des particules sédimentaires alors on va essayer de résoudre ces deux grands problèmes premièrement quelle est la relation la relation mise en évidence de la relation mise en évidence de la relation entre la vitesse du courant et la taille des constituants d'incidiments c'est à dire le premier problème mise en évidence de la relation alors j'ai dit on va commencer par le problème mise en évidence de la relation de la relation entre la vitesse du courant et la taille des constituants d'incidiments c'est à dire on va essayer de résoudre le problème la vitesse la vitesse du courant et les particules et les particules la taille des particules pour cela on procède à la manipulation suivante le montage de deux gouttières on va utiliser deux gouttières l'une a un support de hauteur h est égal à 30 cm pente faible c'est à dire une gouttière qui a une pente faible une gouttière c'est un canal dans lequel dans lequel on va faire s'écouler les sédiments les les particules sédimentaires avec de l'eau alors donc ici la première la première gouttière et son inclinisant si vous voulez il est faible il est sans hauteur c'est pour hauteur est égal à temps de centimètres l'autre est sur un support alors lorsque je dis pente faible veut dire vitesse faible aussi la pente la vitesse du courant d'eau bien oui de courant d'eau et est faible lorsque je parle d'une pente faible l'autre est sur un support de hauteur h est égal à 50 donc ici il y a une pente plus grande que la première pente de la première gouttière donc ici la vitesse il est plus grande que la vitesse du courant d'eau dans le cas de la gouttière numéro la première la première gouttière alors qu'est-ce qu'on fait déposer sur la partie supérieure de chaque gouttière un mélange de 500 grammes de sable 500 grammes de gravier 500 grammes de cailloux ici je vous signale que c'est que le sable ce sont des particules qui ont une taille inférieures à celle du gravier et la taille du gravier est inférieure à celle de cailloux alors qu'est-ce qu'on fait encore verser en verse ici verser une quantité d'eau sur ce mélange donc ici en haut sur la partie supérieure de la gouttière qu'est-ce qu'on fait déposer sur une partie supérieure voilà les gouttières ici je monte un petit peu déposer sur la partie supérieure d'une gouttière voilà déposer sur la partie supérieure de chaque gouttière un mélange de 500 grammes de sable 500 grammes de gravier et 500 grammes de cailloux verser une quantité d'eau sur ce mélange le voilà on verse la quantité avec un arrosoir ou bien arrosoir pardon avec un arrosoir et avec ou bien un bichère on verse de l'eau sur le mélange qui est déposé sur la partie supérieure de chaque gouttière qui a une pente faible la gouttière ici pente faible ici pente forte le support est situé à 50 cm ici le support est situé à 30 cm de roteur alors recevoir verser une quantité d'eau recevoir les éléments conduits transportés par l'eau dans les bassins on voit recevoir les coins dans les les éléments des particules c'est à dire les le sable le gravier et les cailloux les les particules les particules qui sont reçus dans les bassins voilà les bassins bassins 1 de la gouttière à pente forte bassin du gouttière faible alors qu'est ce qu'on reçoit ici on reçoit une quantité des cailloux de sable et des graviers même chose ici c'est la même chose même les mêmes éléments alors le résultat obtenu lorsqu'on réalise cette manipulation le résultat est dans le tableau suivant le tableau suivant présente les résultats obtenus des quantités d'éléments reçus dans le bassin de chaque gouttière gouttière à h 30 cm on reçoit dans son bassin 344 g de sable 28 g de gravier 0 g de cailloux ensemble le total des dix éléments reçus dans le bassin 372 g ici 372 g toujours en 1 g 50 pour 50 484 alors comparaison il y a une très grande quantité de gras de sable une très grande quantité de gravier 185 et 46 cailloux dans l'ensemble la somme le total des éléments reçus dans le bassin de la gouttière à pente forte qui est égal à 50 est égal à 715 parce que il y a ici les cailloux c'est absence des cailloux dans la première gouttière à pente faible alors la question qui se pose sur ce tableau on vous demande ici comparer et expliquer comparer et expliquer les résultats de la manipulation de la manipulation du document 1 c'est à dire et déduire c'est à dire et conclure alors comparaison lorsque la hauteur du support h de la gouttière est égal à 30 c'est à dire la vitesse faible du courant d'eau la vitesse est faible du courant d'eau on remarque que l'eau ne transporte pas les cailloux le cailloux 0 de grande taille car ce courant n'a pas atteint une vitesse de leur transport donc ici ils sont très lourds ces cailloux ne sont pas transportés par une faible une faible vitesse si vous voulez de l'eau et que la quantité du sable des graviers transportés est faible par rapport toujours par rapport aux gouttières numéro 2 ou bien alors l'autre gouttière lorsque la hauteur de la du support h de la gouttière est égal à 50 c'est à dire grande vitesse est égal ici grande vitesse du courant d'eau on constate que les cailloux les cailloux sont transportés par ce courant parce que ce courant ce dernier ce dernier a atteint la vitesse de leur transport ainsi il y a transport d'une grande quantité de sable et de gravier dans le cas de la gouttière à pente forte déduction une conclusion le transport des particules sédimentaires par un courant d'eau dépend de la vitesse il dépend de la vitesse et la taille c'est à dire poids la taille poids des particules voilà ce que vous pouvez déduire ou bien conclure c'est à dire que pour une transe pour le transport des particules il faut une certaine vitesse à chaque taille il faut une certaine vitesse pour qu'elle soit transportée voilà la 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 déduction alors un petit bilan petit bilan ici le transport des bilans le transport des grandes particules sédimentaires par un courant soit d'eau ou bien du vent nécessite une grande vitesse des parcs des grandes particules nécessite une grande vitesse bien précise des courants par contre les particules sédimentaires fines plus petites nécessite une faible vitesse pour leur transport par un courant donc voilà la la relation entre la vitesse et la taille lorsque la taille grande cela nécessite une grande vitesse lorsque la taille des particules est fine ou bien petite cela demande une petite vitesse si vous voulez maintenant on passe à la relation entre la vitesse du courant d'eau et la taille des particules sédimentaires voire le document 2 ci-dessous diagramme de de jules strom le diagramme on va voir la cette relation la relation grande taille nécessité vitesse grande petite taille nécessite des petites vitesses jules strom a illustré cette relation par son diagramme par son diagramme jules strom jules strom a réalisé un diagramme dans lequel il a trouvé la relation il a trouvé la relation entre la vitesse et la taille des particules la taille des particules en millimètres dans l'axe des abscisses alors il a essayé de trouver cette relation tout en divisant le sang graphe en trois domaines c'est à dire en trois zones zone d'érosion zone de transport zone de sédimentation on va voir comment on comment on utilise ce diagramme en utilisant voilà ce forme d'un exercice intégré en utilisant les données du diagramme du de jules strom déterminer la vitesse minimale et maximale qui correspond aux particules de 0,1 millimètre de diamètre pour que le courant d'eau puisse de point pour que le courant d'eau puisse éroder ces particules c'est à dire éroder les particules de 0,1 millimètre et transporter ces particules et favoriser la sédimentation de ces particules donc vous allez trouver toujours la vitesse minimale et maximale minimale et maximale minimale et maximale à chaque fois chez les particules de 0,0 millimètre vous allez essayer de trouver à partir du diagramme de gilles strom la vitesse minimale des que qui produit si vous voulez l'érosion de ces particules qui ont un diamètre de 0,1 pour ce faire on va soulever une droite parallèle à la vitesse à partir de 0,1 millimètre à partir de ce diamètre ou bien cette taille il doit faire et doit traverser les domaines c'est à dire les aires ou bien les les zones de transport et sédimentation et d'érosion et on projette on projette on projette on projette à partir de cette droite de 0,0 0,0 0,0 0,1 on projette des droites qui indiquent la vitesse minimale et maximale dans dans chaque domaine exemple pour que la vitesse minimale pardon la vitesse minimale est égale ici la vitesse minimale d'érosion ou bien d'éroder les particules 0,0 0,1 0,1 millimètre voilà la vitesse minimale je parle ici la vitesse minimale il est situé ici voilà la le domaine la limite du du domaine du domaine d'érosion est érodé la vitesse minimale d'érosion de 0,2 de particules 0,1 millimètre est égale à 50 c'est le la projection de ce point le point le plus bas du domaine d'érosion la projection sur la vitesse vous donne la vitesse minimale la vitesse maximale c'est la vitesse c'est la la projection du point le plus haut la projection du point le plus haut la projection de ce point le plus haut vers sur l'axe de vitesse vous donne la vitesse maximale c'est égale à 600 600 centimètres 600 centimètres 600 centimètres par seconde c'est à dire à peu près ici 600 vous avez 500 600 ici ça veut dire la vitesse maximale d'érosion des particules d'arrachement des particules de 0,1 millimètre le transport on passe maintenant au transport le transport de ces particules qui ont un diamètre de 0,1 millimètre la vitesse minimale est égale à 5 comment on a trouvé ce 5 la vitesse ici du transport l'intersection de l'élévation d'une droite et qui fait intersection avec les domaines voilà le domaine du transport le maximum le minimum comme on avait ici le minimum d'érosion le maximum le plus haut maximum d'érosion ici vous avez le maximum de transport ça sera le minimum d'érosion alors maximum la vitesse maximale maximale des transports est égal à la vitesse minimale d'érosion 50 la voilà et la vitesse minimale est égal à 5 la voilà la vitesse minimale est égal à 5 c'est l'intersection du point le plus bas du domaine du transport avec la droite de qui s'élève de 0,1 millimètre de particules on passe maintenant à la favoriser la sédimentation la vitesse la vitesse minimale de sédimentation vitesse minimale de sédimentation vous avez le domaine de la sédimentation la droite traverse le domaine de sédimentation en faisant des points d'intersection avec ce domaine premier le maximum de sédimentation la vitesse maximale de sédimentation et la vitesse minimale de transport c'est égal à 5 voilà la vitesse maximale est égal à 5 cm par seconde mais la vitesse minimale ici dans ce cas là de 0,1 millimètre il est à zéro lorsque la vitesse est zéro les particules 0,1 millimètre vont se déposer se sédimenter bien voilà zéro vitesse minimale sédimentation oui vitesse maximale 5 cm 5 cm par seconde on passe maintenant au mode de transport on change de sous titres troisièmement le mode de transport des éléments c'est à dire des particules sédimentaires par les courants alors le mode de transport on va commencer les courants ils sont de deux types on va parler du courant d'eau et du courant de vent alors mode de transport des particules sédimentaires des particules sédimentaires par le courant d'eau voire le document 3 ci-dessous voilà le document 3 vous allez dégager à partir de ce document le mode de transport alors vous avez ici le sens de le particules voilà le document 3 mode de transport le mode a b et c des particules le mode de transport des particules vous avez le sens de courant vous avez les particules vous avez ici les les grands galets ou bien les graviers le sable grossier si vous voulez le sable fin voilà sable et voilà cilte ou bien l'argile le limon cilte ou bien élargis donc vous avez gravier le gravier il est transporté par le roulement glissement sur le fond le sable le sable par saltation c'est à dire par banc il fait des bancs des sauts il saute de point à l'autre le le cilte et argile en suspension ils sont suspendus dans l'eau dans l'eau puisqu'on parle de l'eau alors en se basant sur les données de document 3 dégager les différents modes de transport des particules sédimentaires par le courant d'eau les différents modes de transport sont dans le courant dans le cas du courant d'eau roulement voilà roulement et glissement le roulement lorsque le 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 gravier ou bien le bloc roule au fond il roule il fait comme une roue ou bien il glisse il est entraîné en en glissant sur le fond de gravier alors roulement et glissement du gravier sur le fond le gravier ici on vous a donné le gravier le gravier peut-être grand gravier grossier gravier fin et ainsi de suite deuxièmement saltation du sable le sable ici vous avez saltation par des sauts suspension des ciltes et des argiles la suspension des ciltes et des argiles on passe maintenant un mode de transport des particules par les particules sédimentaires par le courant du vent voilà le mode de transport des particules sédimentaires par le courant du vent le courant du vent voire le document 4 ci-dessous voilà le document 4 c'est la même chose même mode de transport vous avez le sens du courant vent vous avez le gravier sable argile le gravier ici par le roulement et le glissement sur terre ici il n'y a pas d'eau sur la terre le glissement du gravier saltation du sable et argile en suspension ici argile il est très très fin il est en suspension c'est le même mode de transport alors dégager le document 4 les modes de transport par le vent des différentes particules sédimentaires et la nature et la nature et la taille des particules concernées par ce transport vous êtes obligés de dire la nature des particules qui sont transportées par le mode de transport alors le mode de transport des graviers et une partie du sable ici vous voyez le gravier ou bien une partie du sable qui est gros le sable grossier par le vent et le roulement toujours le roulement ou le glissement le roulement ou bien le glissement peut-être glisser sur terre ici on parle du sur terre car ces particules sont de grande taille ici les tailles elles sont lourdes les tailles tailles lourdes avec des tailles lourdes le sable est transporté par saltation en roux comme ici en roux vous avez par saltation si je 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 dis sans voilà le sable ici vous avez le sable ici par saltation par des sauts voilà sable par saltation et vous avez les particules fines c'est à dire l'argile en suspension dans l'air dans le vent en suspension dans le vent voilà alors le sable est transporté par le mode de saltation par le vent enfin l'argile et silt sont transportés en suspension dans le vent par le vent en suspension par le vent car ces particules sont de petite taille donc les petites tailles elles sont en suspension les moyens elles sont en saltation et les plus lourdes elles sont elles se transportent par le roulement et le glissement sur terre dans le cas du vent et merci d'avoir suivi cette vidéo consacrée au transport des particules sédimentaires merci c'est